Oui, ce que je vous propose, c'est que l'on démarre. Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir parmi nous. Olivia Perrin, chef de groupe Sport, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce second webinar, cette fois sur le thème de la minceur. Brûleur, draineur, capteur, nombreuses sont les références sur le marché de la minceur. Alors, aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, c'est quel produit conseiller pour quel objectif. Le déroulement du webinar, après une brève introduction sur le marché de la minceur, ainsi que les préjugés et les idées reçues que l'on s'en fait souvent, nous verrons un peu plus dans le détail, justement, ces nombreuses références que sont les brûleurs de graisse, les draineurs et les capteurs, afin d'orienter au mieux sa patiente vers le produit qui lui correspond le plus. Pour ce faire, nous avons fait appel à deux intervenantes, Dr Estelle Prévost, docteur en pharmacie et responsable R&D du laboratoire, et Dr Florence Tisseron, docteur en pharmacie, pharmacienne, formatrice et spécialisée en micronutrition. Elles nous donneront, tout au long de ce webinar, leur expertise sur la minceur. Tout d'abord, un bref rappel du marché de la minceur. Aujourd'hui, le marché de la minceur, c'est le quatrième marché des compléments alimentaires. Un français sur deux en situation de surpoids. Avant, nous retrouvons le marché du transit, stress et sédatif, tonique. Le marché de la minceur pèse pour 10% du marché global des compléments alimentaires. Aujourd'hui, les consommatrices, ce qu'elles recherchent, c'est de maigrir sans contrainte. Fini les privations permanentes, fini les régimes contraignants. Ce qu'elles veulent vraiment, c'est se faire plaisir tout en maigrissant et adapter leur vie à ce programme. Les acteurs, eux, ce qu'ils recherchent, c'est toujours des meilleures promesses, toujours contenter les patientes avec toujours plus de propositions. Et les solutions, elles s'articulent à travers à la fois des compléments alimentaires, mais aussi des substituts de repas. Au niveau des préjugés, on en entend de tout. C'est la minceur. Ça n'a pas bon goût, ça a un effet diurétique, ce n'est pas efficace, certains produits ont des effets laxatifs, c'est inutile, ce qu'il faut, c'est manger équilibré, ou encore, les produits minceurs ne sont pas naturels. Nous, ce que l'on va essayer de vous montrer et ce que l'on recherche à travers nos produits E-Fit, notre offre de produits, c'est de casser tous ces préjugés à travers tout d'abord un positionnement bien spécifique. Ce que l'on recherche, nous, c'est une prise en charge globale de la femme ou de l'homme qui recherche à mincir. On ne promet pas de maigrir uniquement en prenant tel ou tel produit. Des promesses miracles, ce n'est pas ce que l'on recherche. Ce que l'on recherche, c'est de proposer un programme à la personne à travers trois critères essentiels, qui sont les trois A, qui vont s'articuler à travers une alimentation équilibrée, une activité sportive, et enfin, l'action des formules, des formules complètes qui nous le verront, agiront en fonction des objectifs recherchés. On verra à la fin du webinaire différentes cas comptoirs qui vont spécifiques à travers différents profils de personnes. On va cibler toutes les femmes, mais ce qu'on va regarder plus précisément, ce sont cinq profils différents, qui sont tout d'abord la Working Girl, qui, elle, mange sur le pouce. Ce qu'elle recherche, c'est une stabilisation de son poids essentiellement. Nous avons la Pressée, donc elle, elle est sur une minceur rapide pour un événement spécial, par exemple son mariage. La Fit Girl, alors la Fit Girl a des objectifs qui sont bien différents, puisque ce qu'elle recherche, c'est de s'affiner et de s'affûter en restant en forme, mais n'a pas forcément une perte de poids à intégrer. On retrouve ensuite l'épicurienne, qui, elle, est gourmande. Elle, ce qu'elle veut, c'est profiter de la vie, continue à profiter sans culpabiliser. Et enfin, la Quinka, qui, elle, a des objectifs tout à fait différents, qui souhaitent rester en forme et tonique malgré son âge. Je laisse la parole à Estelle maintenant pour vous expliquer justement la différence entre ces produits. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là ce soir pour vous parler en partie de notre belle gamme de produits. Je vais donc commencer par vous expliquer la différence entre les brûleurs de graisse, les draineurs et les capteurs. Les brûleurs de graisse, généralement, ce sont les produits majeurs sur le segment de la minceur, puisqu'ils sont les plus recherchés des consommatrices, puisqu'ils vont vraiment aider à venir perdre du poids. Comme son nom l'indique, ils vont venir attaquer la masse grasse. D'une part, en favorisant la lipolyse. La lipolyse, c'est la réaction physiologique qu'on a dans notre organisme de dégradation des triglycérides en acide gras. En parallèle, ils vont ainsi stimuler le métabolisme grâce à un effet thermogénique. Ces triglycérides qui sont dégradés en acide gras vont être oxydés pour produire de l'énergie et de la chaleur. Deuxième catégorie de produits, les draineurs. Les draineurs vont cibler deux organes émonctoires. Tout d'abord, les reins, en favorisant l'élimination urinaire. Cela va permettre de dégorger l'eau emprisonnée dans nos tissus. Ils vont cibler également le foie en éliminant les toxines et les déchets qui vont encrasser petit à petit notre organisme. En favorisant un meilleur fonctionnement du foie, on va favoriser aussi une perte de poids plus efficace puisque c'est un organe clé aussi en minceur. Enfin, troisième catégorie de produits, les capteurs alimentaires. Les capteurs, ce sont généralement des produits qui sont à base de fibres, un mix de fibres solubles de façon prépondérante, mais également de fibres insolubles. Et qu'est-ce qu'ils font, ces capteurs ? Ils vont venir piéger les graisses et les sucres en formant un gel au niveau de l'estomac et ainsi faciliter l'évacuation par les voies naturelles. Donc, on va limiter l'apport calorique en captant les graisses et les sucres et les éliminer naturellement. Ces trois produits ont des modes d'action bien différents et pourtant, ça va être très important de les combiner en programmes, des programmes qui vont être adaptés aux besoins des consommatrices et dans le but d'une recherche d'efficacité optimale. Donc, première étape, on va drainer l'organisme. On draine pour le préparer à la cure minceur, le rendre plus réceptif et c'est comme ça que la cure minceur va devenir plus efficace. Deuxième étape, on va venir agir en profondeur, vraiment sur la masse grasse. On va brûler les graisses pour déstocker et perdre du poids efficacement. Il faut savoir que les draineurs sont toujours utilisés dans une première étape d'un programme minceur, mais ils peuvent être également utilisés en parallèle d'un brûleur de graisses pour potentialiser son effet. Troisième étape, une fois que l'objectif minceur est atteint, l'objectif perte de poids, on va venir stabiliser en limitant l'apport calorique grâce au capteur alimentaire. Donc, les capteurs alimentaires, ils peuvent être aussi utilisés en usage ponctuel, par exemple, quand on est invité chez des amis ou au restaurant pour pouvoir venir se faire plaisir sans culpabiliser puisqu'ils vont venir limiter l'apport calorique, donc limiter la prise de poids. Et enfin, quatrième étape, on va venir cibler les problématiques. On a dans notre gamme minceur toute une gamme de produits aussi de minceurs ciblés qui vont cibler des désagréments comme la rétention d'eau, la cellulite ou alors les problèmes digestifs, les problèmes de ballonnement et de rondeur abdominale. Et ces produits-là vont aider à perdre du poids tout en favorisant le bien-être puisqu'ils vont pallier à ces désagréments et on va ainsi maintenir sa ligne. Donc, première étape, on draine l'organisme. Quels émanctoires on doit cibler pour un drainage efficace ? Donc, tout d'abord, le foie. Le foie, c'est un organe central qui a de nombreux rôles. Il joue dans la régulation de tous les métabolismes, tant lipidiques que glucidiques et protéiques. C'est un véritable réservoir énergétique puis un réservoir énergétique de glycogène, donc notre glucose qui peut être notamment utilisé lors de l'effort physique. Il a une fonction exocrine. Il va permettre de produire la bile, la bile qui permet de mieux digérer les graisses. Il va moduler l'inflammation et l'immunité et on sait aujourd'hui que lorsqu'on a un surpoids ou une obésité installée, on a d'autant plus d'inflammations qui s'installent dans notre organisme. Il va stocker les vitamines et le fer et enfin, il a une fonction endocrine en sécrétant des hormones à l'intérieur de notre organisme. En plus de ses nombreux rôles, le foie, il est essentiel au traitement des déchets et il va gérer donc les endobiotiques, donc les produits issus du métabolisme cellulaire endogène, mais également les substances xénobiotiques. Donc ces substances-là, ce sont des substances qui sont étrangères à l'organisme et elles sont de différentes sortes dans notre environnement. On trouve notamment les métaux lourds, les pesticides, la pollution et le tabac, la malbouffe également qui génère en général des acides gras trans, l'alcool, les hormones, la pilule et les médicaments aussi vont générer des toxines. Ces toxines en général, elles ont un caractère liposoluble, pas pour toutes mais la plupart et ces toxines liposolubles ne vont pas pouvoir être éliminées dans l'organisme, elles vont se stocker, certaines vont se stocker dans nos tissus, donc le foie va entraîner une détoxification, le foie va pouvoir faciliter leur élimination en favorisant une détoxification, en générant une détoxification hépatique. Donc première phase, on va venir transformer ces toxines liposolubles en ajoutant un groupement hydroxyle. À la suite de cette phase, on a des métabolites intermédiaires qui sont généralement plus instables que les toxines elles-mêmes, c'est pour ça qu'il se passe une phase 2 de conjugaison avec l'action de transferase. Des molécules dites conjugantes comme l'acide glucuronique vont venir se lier au groupement hydroxyle pour générer des métabolites conjugués hydrosolubles qui cette fois vont pouvoir être éliminés par voie rénale ou par voie biliaire via les intestins. Donc je vous ai parlé du foie, le deuxième organe émonctoire qu'il faut cibler pour un drainage efficace ce sont les reins. Donc les reins également ils ont de multiples fonctions, ils vont équilibrer les liquides du milieu intérieur, équilibrer également la fonction hydroélectrolytique et c'est une véritable usine de filtration du plasma. Et ce sont donc les reins qui vont venir excréter dans l'urine les toxines qui proviennent du foie, également les déchets métaboliques vous le savez l'urée et les ions. Pour pouvoir agir sur l'organe émonctoire que sont les reins on va ajouter des plantes diurétiques. Donc les plantes diurétiques elles vont vraiment venir favoriser donc la durèse donc l'élimination rénale de l'eau et des toxines. En plus donc d'être utilisé en première étape d'un programme minceur on va pouvoir utiliser ces plantes diurétiques dans des problèmes de rétention d'eau. Donc la rétention d'eau c'est quand on accumule trop d'eau que ce que l'on en excrète et cette rétention d'eau elle peut être liée à différentes causes. En général c'est la femme qui est le plus sujette à la rétention d'eau puisque ça peut être lié notamment aux fluctuations hormonales à l'approche des règles à la ménopause en post-grossesse également. Ça peut également être dû à une mauvaise circulation lymphatique à un manque d'activité physique donc quand on fait de la rétention d'eau il faut penser à conseiller à nos patients de faire du sport également de limiter l'alimentation trop riche en sel et deux autres causes qui peuvent être liées à la rétention d'eau ce sont donc la chaleur et une position de boue trop prolongée. Les plantes phares pour un drainage efficace donc je vais vous illustrer avec deux de nos produits donc le produit Draine Détox notamment donc c'est un draineur qui est complet qui va agir sur les trois émontoires il va agir sur le foie sur les reins et sur les intestins donc il cible le foie grâce à des plantes phares comme l'artichaut le chardon-marie la fumetaire et le radis noir il a également le pissenlit qui va aider à l'élimination rénale le fenou qui cible les problèmes digestifs et il contient également des fosses donc les fructo-oligosaccharides qui sont des fibres et qui vont permettre d'éliminer aussi au niveau intestinal à côté de ce Draine Détox on a le Vitadraine donc le Vitadraine lui il possède de façon majoritaire des plantes diurétiques pour cibler surtout les reins donc c'est pour ça qu'il est d'ailleurs très recommandé dans les problèmes de rétention d'eau on cible donc la rétention d'eau grâce à des plantes comme l'aubier de tilleul le bouleau le chiendent le mar de raisin la piloselle la queue de cerise ou la reine des prés donc toutes ces plantes sont des plantes vraiment diurétiques ces produits sont à prendre donc sur une phase d'activation notamment donc nous que l'on recommande de 7 jours avec une dose de 30 ml à diluer donc le matin dans un verre d'eau et en phase d'entretien on va préconiser plutôt un dosage de 20 ml donc une phase d'entretien qu'on continue sur 14 jours donc qui peut être notamment associée à un brûleur de graisse tout au long de la cure deuxième étape on va venir donc brûler les graisses vraiment pour aller chercher une perte de poids efficace et rapide tout d'abord comment brûler les graisses un petit rappel sur la physiologie du tissu adipeux donc on a deux types de tissu adipeux dans notre organisme le tissu adipeux blanc et le tissu adipeux brun le tissu adipeux blanc c'est notre véritable réserve énergétique c'est lui qui fait l'équilibre entre le stockage des lipides avec la lipogénèse et le déstockage avec la lipolyse le tissu adipeux blanc c'est aussi un organe endocrine donc il va venir sécréter des hormones notamment la leptine donc l'hormone de la satiété l'adiponectine l'hormone de l'homéostasie énergétique donc il est en lien en plus dans un il est en lien avec le cerveau il communique donc pour finalement équilibrer notre balance énergétique le tissu adipeux blanc il est formé donc d'adipocytes qui contiennent une grosse vacuole lipidique et peu de mitochondrie puisque son rôle ça ne va pas être d'oxyder les acides gras en énergie à côté de ça on a le tissu adipeux brun qui lui va moduler la thermogénèse métabolique il va transformer les acides gras qui sont oxydés en énergie il va les transformer en chaleur et cette modulation donc cette thermogénèse métabolique est régulée par une exposition au froid mais également stimulée par les catécholamines et les hormones thyroïdiennes le marqueur du tissu adipeux brun est la protéine UCP1 qui est située à la surface de la membrane mitochondriale et le tissu adipeux brun est très riche en mitochondrie puisque son rôle ça va vraiment être de produire de la chaleur de produire de l'énergie jusqu'à longtemps on pensait que le tissu adipeux brun était vraiment on va dire très peu présent chez l'homme et c'est vrai qu'il est en faible quantité par contre il a une activité thermogénique tellement élevée qu'aujourd'hui les dernières recherches en minceur montrent qu'il existe un phénotype intermédiaire qui est appelé l'adipocyte beige on parle de plus en plus de bégissement des adipocytes qui lorsqu'on va faire beaucoup de sport par exemple ou quand on va prendre des compléments alimentaires brûleurs de graisse va être généré et ce phénotype intermédiaire va finalement plus brûler de graisse puisqu'il va plus contenir de mitochondries dans le cytoplasme une petite explication un petit rappel sur le mécanisme de la lipolise donc la lipolise elle va être activée par les catécholamines donc les catécholamines ce sont nos hormones donc l'adrénaline et la noradrénaline qui vont venir donc se rapprocher des récepteurs bêta 3 les récepteurs bêta 3 qui sont à la surface de nos adipocytes et ces récepteurs bêta 3 ils sont couplés à une enzyme qui s'appelle l'adénine cyclase et donc ces récepteurs bêta 3 et cette enzyme quand ils sont activés ils vont venir générer de l'AMP cyclique dans la cellule dans la cellule adipeuse c'est cet AMP cyclique qui va venir vraiment induire la lipolise il va venir activer la triglycéride lipase et donc nos triglycérides vont être coupés et on va générer donc des acides gras trois acides gras exactement et du glycérol il faut savoir que l'AMP cyclique peut aussi être inactivé par une enzyme qui s'appelle la phosphodiesterase qui donc l'inactive en 5 AMP une fois que ces acides gras et ce glycérol donc se retrouvent à la sortie de nos adipocytes qu'est-ce qui se passe ils vont être donc transportés par la carnitine au sein de nos mitochondries il faut avoir de la carnitine pour qu'ils puissent en fait passer la membrane mitochondriale et ils vont être activés en acide coa pour être transformés en ATP et en énergie donc en ATP en énergie et en chaleur et c'est comme ça qu'in fine on a une augmentation de la thermogénèse donc si on augmente la thermogénèse on augmente la dépense énergétique et donc on augmente la perte de poids et parlons d'ailleurs de la dépense énergétique on a donc la dépense énergétique globale est divisée en trois parties donc premièrement le métabolisme de base donc qui correspond à 60 à 70% de notre dépense énergétique globale et donc ça ça correspond cela donc ce métabolisme de base correspond à toute la dépense énergétique que nos organes ont besoin donc pour pour fonctionner on va dire normalement ce métabolisme de base il est régulé donc par par exemple l'importance de la masse maigre donc au plus on va avoir une masse musculaire importante au plus on va avoir une dépense énergétique haute il est également régulé par l'effet des hormones thyroïdiennes par nos catécholamines justement et par le stress mental donc au plus on est stressé aussi au plus on va avoir une augmentation du métabolisme de base au plus on va pouvoir perdre du poids on a une régulation au niveau cérébral qui se fait deuxième segment de la dépense énergétique globale c'est la dépense ce sont les dépenses énergétiques liées à l'activité physique donc quand on va se dépenser quand on va faire du sport on aura on va d'autant plus consommer de l'énergie puisque la contraction musculaire nécessite de l'énergie et cette énergie elle est proportionnelle à l'intensité de l'exercice d'une part puisqu'on sait que nos dépenses énergétiques basales sont multipliées par 3 à 5 lors d'une marche à pied par contre quand on court ça va être multiplié de 5 à 10 fois donc elle est proportionnelle vraiment à cette intensité mais également à l'entraînement physique au plus on va s'entraîner en plus on va voir une prolifération de mitochondries dans nos cellules musculaires je vous ai parlé des mitochondries tout à l'heure dans les adipocytes mais ces mitochondries sont présentes vous le savez dans toutes nos cellules et également dans les cellules musculaires et enfin les 10% restants correspondent à la thermogénèse adaptative qui est liée soit à l'alimentation soit au changement d'environnement quand on va ingérer des aliments ils vont être absorbés métabolisés et tout ça a un coût énergétique et ce coût énergétique il varie selon la nature des substrats il est moins important lorsqu'on ingère des lipides de 0 à 2% quand on ingère des glucides il est de 5 à 10% et enfin quand ce sont des acides aminés des protéines il est de l'ordre de 20 à 30% quel actif pour quelle action maintenant donc je vais vous commencer par vous parler de la caféine donc la caféine c'est le brûleur de graisse par excellence puisqu'il va augmenter la lipolyse et agir à 3 niveaux exactement de la lipolyse c'est vraiment donc l'actif qui va venir déstocker les triglycérides et mobiliser les acides gras pour qu'ils puissent être transformés en énergie d'une part la caféine va inhiber la phosphodiesterase donc la phosphodiesterase vous vous rappelez c'est l'enzyme qui inactive les AMP donc si la caféine en l'inhibant on va générer plus d'AMP cyclique qui vont induire la lipolyse d'autre part elle va venir activer la dénylatsyclase cette enzyme qui est couplée au récepteur bêta 3 donc on aura de ce fait également plus d'AMP cyclique générer dans la dipocyte et enfin la caféine va permettre de produire de l'adrénaline par activation de circuits neuronaux et on l'a vu l'adrénaline va aussi initier la lipolyse dans notre gamme minceur on a 3 brûleurs de graisse qui contiennent des produits sources de caféine ou de théine la théine il faut savoir qu'elle a un mode d'action très similaire voire identique à la caféine donc l'ultra slim burner donc l'ultra slim burner qui est qu'on propose soit en gélules soit en shot donc à raison de 4 gélules par jour pour donc 2 capsules au petit déjeuner et 2 capsules à midi puisque les brûleurs de graisse de manière générale sont à conseiller préférentiellement surtout ceux avec la caféine le matin et le shot à prendre donc pur ou dilué un shot par jour le matin l'ultra slim burner contient donc du cola du guarana et du thé vert dans les formules et ce sont donc des produits qui sont à conseiller pour les personnes qui souhaitent perdre moins de 5 kg à côté de ça donc pour les personnes qui souhaitent perdre plus de 5 kg on a le burn elixir le burn elixir il contient du café vert le svetol un actif qui est testé scientifiquement qui a fait l'objet justement d'une étude et qui a démontré qu'on pouvait perdre plus de 5 kg et ce produit est à prendre donc à raison de 3 gélules par jour à prendre le matin puisqu'il contient aussi une forte dose de caféine pour certaines personnes la caféine n'est pas forcément recommandée je pense notamment au problème d'hypertension et dans ce cas on a choisi de formuler aussi un produit qui est l'alternative donc sans caféine et on a choisi un actif la force colline donc la force colline elle est issue du coleus du coleus force colli qui est une plante issue de la médecine ariurvédique et cette plante elle va avoir deux propriétés elle va tout d'abord activer l'adényla de cyclase donc tout comme la caféine vous l'avez vu c'est une des actions aussi de la caféine donc elle va augmenter le taux d'AMP cyclique et donc diminuer la masse grasse pour agir en synergie on a choisi l'algue brune et la diponine qui vont venir limiter l'absorption des graisses et le stockage des graisses en parallèle de cette activation et de cette augmentation du taux d'AMP cyclique elle va venir augmenter le taux de testostérone naturel et donc améliorer la masse maigre et pour agir en synergie on a choisi le piment qui est un actif thermogénique plus puissant mais qui permet également d'augmenter naturellement le taux de testostérone donc le brûleur 1000 c'est un brûleur puissant une alternative sans caféine et qui va agir 24h sur 24 puisque cette fois-ci on va prendre deux comprimés par jour un le matin un le soir donc puisqu'on n'a pas de caféine on va pouvoir aussi le prendre le soir et enfin un dernier actif dont je voulais vous parler donc la carnitine la carnitine en fait c'est vraiment le transporteur des acides gras qui va les faire entrer dans la mitochondrie sans carnitine nos acides gras en fait ils vont rester devant l'apport de la mitochondrie mais ils ne vont pas pouvoir venir être oxydés et transformés en énergie et en chaleur qu'est-ce qui se passe donc on a nos acides gras sont activés en acyl-CoA le coenzyme A est remplacé par la carnitine donc ça forme un complexe qui s'appelle l'acyl-carnitine l'acyl-carnitine passe la membrane mitochondriale et une fois qu'elle est dans le cytoplasme on a la réaction inverse qui se dans la matrice mitochondriale pardon la réaction inverse se produit et régénère un acyl-CoA c'est cet acyl-CoA qui ensuite bêta-oxydé qui subit la bêta-oxydation des acides gras également le cycle de crêpes et qui va produire de l'ATP et de la chaleur la l-carnitine est disponible en drink ou en gélules donc il faut prendre une dosette de 30 ml une heure et demie avant une séance de sport ou 6 gélules par jour toutes les consommatrices qui consomment de la carnitine vous le diront qu'en prenant la carnitine une heure et demie avant le sport on va vraiment ressentir une énergie supplémentaire et c'est vraiment du fait de son mécanisme d'action elle va venir augmenter la thermogénèse puisqu'elle va puiser dans nos graisses et elle va venir les transformer en énergie pour la séance de sport et pour être encore plus efficace et pour brûler d'autant plus de graisse tout à l'heure Olivia vous a parlé de la méthode des 3A que nous préconisons donc chez Eafarma ça c'est très important puisque ça va vraiment permettre d'agir à tous les niveaux donc les 3A comme je vous le rappelle alimentation équilibrée activité sportive et action des formules donc avec l'alimentation équilibrée on va diminuer l'excédent d'énergie vous savez donc l'obésité le surpoids va venir s'installer quand on a un déséquilibre entre l'apport énergétique et la demande énergétique donc en ayant une alimentation équilibrée on va diminuer cet excédent d'énergie donc on va limiter la lipogénèse donc le stockage des triglycérides dans le tissu adipeux et on va également générer de la lipolyse puisque la lipolyse donc c'est une réaction qui se crée aussi quand on a une restriction calorique ensuite avec l'activité sportive on va venir augmenter la demande énergétique puisque nos organes comme les muscles squelettiques même le muscle cardiaque vont avoir besoin d'énergie donc la lipolyse va se créer donc les acides gras vont être transportés dans la circulation sanguine pour être distribués vers les organes qui en ont besoin et enfin avec l'action des formules on va venir oxyder les acides gras sur place grâce à la bêta-oxydation des acides gras et créer naturellement donc de la thermogénèse et plus d'énergie et de chaleur à l'organisme et pour l'étape 3 je vais laisser Florence donc vous expliquer le mécanisme des capteurs alimentaires merci Estelle bonsoir à tous donc effectivement les capteurs alimentaires c'est ce que l'on appelle donc les capteurs de graisse et c'est eux qui vont permettre de capter le surplus de lipides et de glucides pour éviter leur stockage donc ils sont généralement à base de fibres alors les fibres ce sont des glucides complexes qui se digèrent grâce aux bactéries au niveau du microbiote du côlon nous distinguons les fibres solubles qui ont tendance à ralentir la digestion et les fibres insolubles qui elles vont plutôt stimuler les mouvements du tube digestif alors en ce qui concerne les fibres solubles elles ont la particularité de se dissoudre dans l'eau et de former comme un gel au niveau de l'estomac donc elles vont permettre de limiter l'accès des enzymes digestives et ainsi de retarder la digestion et l'absorption pardon des glucides notamment de l'amidon sans entraîner pour autant une malabsorption ceci explique en partie l'effet des fibres sur la courbe glycénique autre avantage santé en diminuant l'absorption des graisses les fibres solubles permettent également de réduire le mauvais cholestérol et le taux sanguin de triglycérides elles jouent donc un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires et quant aux fibres insolubles elles vont augmenter les contractions intestinales et augmenter le volume des selles grâce à leur capacité à retenir l'eau elles facilitent donc le transit intestinal et aident à lutter contre la constipation alors un mix de fibres solubles et insolubles est donc très adéquat pour d'une part piéger les graisses et les sucres en formant un gel et limiter leur absorption donc grâce aux fibres solubles stimuler la satiété avec une expansion du maillage des fibres et enfin faciliter leur évacuation par les selles grâce aux fibres insolubles qui elles vont favoriser le transit donc nous avons chez le laboratoire Oéa Pharma Total Capteur qui est une association de carottes d'avoine et de pommes et qui regroupe des fibres solubles en très grande quantité mais également des fibres insolubles donc la carotte c'est un des légumes les plus riches en pectine elle aura donc une action séquestrante sur les selles biliaires et les acides gras et d'autre part elles permettent de modifier la viscosité des aliments qui sont présents dans le tube digestif ce qui permettra donc de régulariser l'absorption des graisses et également du cholestérol alors nous savons également que la carotte contient beaucoup de provitamina et de vitamine E ce qui lui confère un véritable pouvoir antioxydant mais également d'empêcher le LDL cholestérol de s'oxyder et donc d'aller se loger sur les parois artérielles quant à l'avoine donc il est très riche en bétaglicanes alors les bétaglicanes ce sont des polysaccharines naturelles qui permettent de normaliser les taux sanguins de glucose en ralentissant la hausse de la glycémie post-prandiale c'est à dire après le repas donc ils vont d'autre part former un gel visqueux au sein de l'estomac et c'est ce qui stimulera la synthèse de nouveaux acides biliaires par le foie et qui permettra ainsi de réduire naturellement le taux de cholestérol et enfin le dernier élément qui est présent dans le total capteur ça va être la pomme que tout le monde connait pour ses bienfaits grâce à sa haute teneur en pectine donc cette fibre soluble formera aussi un gel visqueux qui permettra d'absorber une partie des graisses afin de les éliminer et de diminuer leur absorption par l'organisme elle ralentira aussi l'absorption du glucose permettant ainsi de réguler la glycémie et la pectine a également comme vous le savez un effet coupe-fin qui est remarquable et qui va amener très vite le patient à sa siété donc l'association bien choisie de ces trois aliments aura donc un impact très positif sur la normalisation de la glycémie et la diminution de l'absorption des graisses il capte les graisses il capte les sucres réduit l'absorption des calories et diminue la sensation de faim donc il permettra aussi de réduire bien sûr les grignotages alors certains patients vous diront qu'ils vont se contenter de manger ces aliments mais il est évident qu'il faudra leur expliquer que Total Capteur contient des doses de carottes d'avoine et de pommes qui sont très élevées et que manger simplement ces aliments n'aura pas autant d'impact que sous forme de compléments alimentaires bien sûr donc nous conseillerons Total Capteur à raison de 2 gélules 2 fois par jour avec un grand verre d'eau 10 minutes avant le déjeuner du midi et 10 minutes avant le dîner et pendant un minimum de 15 jours et le renouvellement sera possible au bout de 15 jours d'une deuxième boîte en respectant quand même une pause thérapeutique de 5 jours entre les deux boîtes alors nous allons voir maintenant quelle est l'importance de maintenir une glycémie normale donc nous allons voir comment apparaissent les fringales en fait et les envies de sucre le glucose vous le savez il doit rentrer dans les mitochondries des cellules pour aller subir le cycle de Krebs afin d'aller fournir de l'ATP c'est à dire de l'énergie donc les molécules de glucose vont rentrer au sein des cellules grâce à une hormone que tout le monde connaît qui est l'insuline donc l'hormone hypoglycéniante et si on revient un peu sur les mécanismes physiologiques de notre organisme il faut savoir que nous avons tous des pics d'insuline physiologiques et notamment un dès le matin au réveil comme vous voyez sur la photo de gauche si votre patient mange un petit déjeuner sucré ce pic d'insuline va en fait augmenter par rapport à sa valeur normale et provoquera deux heures après une hypoglycémie c'est ce que l'on retrouve sur le schéma de droite donc le patient aura faim deux heures après il va se remettre à manger du sucre qui par conséquent déclenchera un nouveau pic d'insuline qui lui est non physiologique donc l'hypoglycémie reviendra à nouveau deux heures après le patient va remanger pour faire face au mal-être que provoque une hypoglycémie etc etc et nous aurons un patient qui fera cela toute la journée qui aura donc tendance à grignoter et à prendre du poids puisque les pics d'insuline continuent provoquent un stockage des sucres sous forme de graisse au niveau des cellules adipeuses donc pour éviter ce phénomène la première chose à faire sera de ne pas consommer de sucre le matin mais plutôt de conseiller un petit déjeuner salé et d'une manière générale bien sûr pour éviter d'avoir trop de pics d'insuline il faudra consommer moins de sucre alors beaucoup de patients répondent qu'ils ne mangent pas de sucre qu'ils ont même arrêté le sucre dans le café mais malheureusement ils ne se rendent pas compte de la consommation de sucre caché qu'ils ont il faut savoir par exemple que les pâtes le pain le riz et tout ce qui est à base de farine sont en fait des sucres cachés alors pour savoir si excusez-moi pardon pour savoir si un ingrédient contient du sucre c'est très simple il suffira de regarder sur le paquet ce que l'on appelle l'index glycémique cet index est en fait la vitesse à laquelle le sucre va aller dans le sang et plus cet index sera élevé et plus l'ingrédient contiendra des sucres cachés alors normalement nous devrions consommer occasionnellement des aliments qui ont un index glycémique supérieur à 50 et vous pourrez regarder les boîtes vous allez être très surpris par exemple les pâtes le riz sont plutôt autour de 70 le pain c'est extrêmement sucré c'est un index glycémique de quasiment 100 donc je vous laisserai regarder ce que vous consommez vous verrez vous allez être très surpris donc la première chose à faire sera de conseiller également une diminution de consommation de ces sucres cachés et ensuite nous avons vu que l'insuline permettait de faire rentrer le sucre au sein des cellules pour aller transformer ce sucre en énergie donc nous allons voir quels sont les produits qui fit qui permettront de pallier ces conséquences en commençant par un focus sur le chrome alors comment le chrome permet-il de normaliser et de stabiliser la glycémie et bien il faut savoir que le chrome a la particularité de se lier aux molécules d'insuline afin d'optimiser sa réaction c'est à dire de permettre une meilleure fixation des molécules de glucose sur les récepteurs à insuline de façon à faire rentrer le glucose dans la cellule afin qu'il aille se transformer en énergie pour ensuite être éliminé donc lorsqu'une personne a tendance à manger trop de sucre il se crée au fil du temps ce que l'on appelle une insuline aux résistances c'est à dire que les récepteurs à insuline vont être saturés et le sucre aura du mal à rentrer dans les cellules pour aller se transformer en énergie donc les molécules de glucose vont dans ce cas rester dans le sang et vont augmenter la glycémie et sur le long terme et bien cela provoquera un pré-diabète puis un risque de diabète de type 2 le chrome va donc permettre d'augmenter l'efficacité de ces récepteurs à insuline afin de diminuer cette insulino-résistance le glucose du coup pourra à nouveau rentrer correctement dans la cellule pour aller se transformer en énergie et ce qui permettra donc de réguler la glycémie d'autre part le chrome permet de diminuer le cholestérol en fait une insulino-résistance va aussi sur le long terme favoriser la lipogénèse c'est à dire la fabrication des graisses à partir des sucres donc en diminuant cette insulino-résistance grâce au chrome vous allez diminuer la fabrication des graisses et donc du cholestérol car je rappelle que le cholestérol sanguin est principalement fabriqué par le foie à partir de l'excès de sucre et troisième avantage du chrome c'est qu'il permettra de réguler l'appétit grâce à la stabilisation de la glycémie et en diminuant l'envie de sucre c'est à dire en diminuant les pulsions sucrées alors voyons quelles sont les causes d'une carence en chrome et bien nous avons toutes les personnes qui consomment une alimentation riche en sucre et en graisses saturées bien sûr les personnes également en surpoids ou en obésité également les personnes sédentaires parce qu'elles auront tendance à moins bien éliminer le sucre les personnes également ayant un vieillissement prématuré parce que la consommation de sucre en excès est très très oxydatif pour l'organisme et vous avez également les personnes enceintes bien sûr qui ont tendance à avoir souvent des pulsions sucrées et quant en conséquence d'un déficit en chrome et bien elles seront évidemment liées enfin elles seront évidemment cette insulino-résistance qui va être à l'origine d'une prise de poids d'une hyperinsulinémie d'une hausse des triglycérides et d'une hausse du cholestérol total et notamment du LDL cholestérol c'est-à-dire le mauvais cholestérol alors le laboratoire le laboratoire OVA Pharma vous propose ces graignons de chrome donc son efficacité est reconnue dans 90% des cas il a un dosage reconnu dans la réduction de la masse grasse et il est très bien toléré et a une excellente disponibilité aucun risque d'effet secondaire aucune contre-indication et aucun risque d'interaction médicamenteuse nous allons donc le conseiller pour toutes les personnes qui souhaitent perdre du poids les patients qui ont tendance à avoir des pulsions sucrées les personnes stressées et anxieuses aussi car généralement ces gens-là auront une baisse de leur sérotonine donc l'hormone du bien-être et vont avoir tendance à consommer davantage de sucre pour compenser cette carence en sérotonine vous avez également toutes les femmes qui sont en plein changement hormonal donc la grossesse et la ménopause bien évidemment les personnes diabétiques afin d'optimiser les récepteurs à insuline mais aussi les personnes qui souhaitent arrêter de fumer parce que souvent l'arrêt du tabac provoque une envie excessive de consommation de sucre également par la diminution de cette fameuse sérotonine donc je rappelle que les gradions de chrome n'ont aucune contraindication donc vous pouvez les donner même chez la femme enceinte les personnes âgées et également chez les sportifs car ils n'ont absolument aucun effet d'opin nous avons au laboratoire chez gradions pardon deux formes galéniques soit en comprimé soit en ampoule donc nous le conseillerons sur une durée minimum de trois mois à raison de deux comprimés accroqués par jour ou deux ampoules par jour diluées dans un grand verre d'eau et toujours à distance des repas sachez que vous pouvez également le conseiller en association avec le ligue zinq nickel cobalt pour optimiser les effets hypoglycéniens pourquoi ? parce que le zinc permettra d'améliorer également la sensibilité des récepteurs à insuline donc une action aussi sur l'insulino-résistance et le nickel agit comme un régulateur hormonal et notamment au niveau du pancréas donc une action au niveau des cellules bêta des îlots de longueur qui permettent la sécrétion de l'insuline et dans ce cas-là nous conseillerons deux à trois ampoules de cette association alors nous allons faire également un petit focus sur le gymnéma le gymnéma c'est une plante qui est peu connue mais qui est pourtant très efficace pour bloquer l'envie de manger du sucre en fait l'origine de cette plante est l'Inde et depuis plus de 2500 ans elle a été utilisée en médecine ayurvédique contre le diabète et l'obésité les hindous la nomment gurmar ce qui signifie qu'il détruit le sucre le gymnéma permettra donc de bloquer les sucres et de diminuer les envies de sucre les composants actifs du gymnéma sont les acides gymnémiques qui se retrouvent dans ces feuilles et qui ont des propriétés anti-sucre les acides gymnémiques sont des molécules qui ont en fait un agencement atomique qui est similaire aux molécules de glucose donc de ce fait elles vont se fixer sur les récepteurs du glucose à la place de celui-ci au niveau des cellules intestinales et vont empêcher l'absorption de glucose dans le sang et ça va être le même mécanisme au niveau des papilles gustatives de la langue où les acides gymnémiques vont se fixer à la place des récepteurs du sucre sur les papilles et provoquer ainsi une inhibition de la saveur sucrée donc vous savez que l'insuline est sécrétée par les cellules bêta des îlots de longueur Hans au niveau du pancréas et bien le gymnéma aurait également la capacité de régénérer ces cellules bêta et ainsi de favoriser à nouveau la sécrétion de l'insuline alors le laboratoire à Pharma a mis en place un complément alimentaire qui s'appelle Sugar Detox qui contient ce fameux gymnéma en association avec du chrome donc ce qui permettra d'une part d'aider à diminuer les envies de sucre et donc l'apport calorique et d'autre part de maintenir un taux normal de la glycémie grâce au chrome la formule de Sugar Detox contient aussi de la bardane qui aura un effet détoxifiant du foie de la carou pour augmenter la sensation de satiété et de la thyrosine donc la thyrosine c'est le précurseur de la dopamine qui lui va agir sur la sensation de satiété au niveau cérébral et apporter une sensation de bien-être donc c'est un complément alimentaire qui sera très complet pour les personnes consommant du sucre de manière compulsive après un événement émotionnel par exemple ou un événement stressant les femmes quelques jours avant leurs règles ou au cours de la ménopause qui ressentent une forte envie de sucre du haine chute de la progestérone qui entraîne une baisse de glycémie et une baisse de la sérotonine ou encore tous ceux et celles qui consomment tous les sucres par plaisir mais qui rencontrent des problèmes digestifs du fait de cette sorte de consommation donc Sugar Detox est conseillé à raison de 4 gélules par jour sur une durée de 30 jours et on le prendra 2 gélules le midi et 2 gélules le soir avant les repas voilà je vais laisser la parole désormais à Estelle qui va vous récapituler les produits minceurs du laboratoire alors pour récapituler les produits que nous avons dans notre gamme donc tout d'abord les draineurs les brûleurs et les capteurs et la minceur ciblée donc qui vont pouvoir être composées sous forme de programme donc première étape comme je vous l'ai dit au début on va venir drainer l'organisme et détoxifier pour rendre la cure minceur plus efficace donc dans les produits draineurs nous avons les produits notamment drain détox qui sont disponibles soit en drink soit en comprimé effervescent donc à prendre au début d'une cure minceur ensuite les brûleurs de graisse vont venir favoriser la thermogénèse et éliminer les lipides on a notamment donc l'ultra slim burner le burn elixir et le brûleur mille dans la gamme les capteurs alimentaires donc capteurs de graisse et capteurs de sucre qui vont réduire donc l'apport calorique le sugar detox comme vous l'a expliqué Florence est plus ciblé sur le blocage des sucres et la diminution des envies sucrées tandis que le total capteur est un capteur alimentaire complet qui va agir tant sur les graisses les sucres et donc ainsi limiter l'apport calorique à côté de ces trois catégories de produits on a des références qu'on appelle de la minceur ciblée notamment sur trois problématiques donc la problématique de la cellulite pour cela on peut conseiller trois produits donc le draineur expert peau d'orange le produit sous forme de gélules ou alors le gel donc ces formules vont agir sur les trois types de cellulite elles contiennent des actifs comme la vigne rouge le mar de raisin et sont vraiment conseillés dans ces problématiques ensuite les problématiques de ventre plat pour cela on a la référence Bellislim qui va brûler les graisses mais également réduire les ballonnements elles contiennent notamment du charbon et des enzymes digestives qui vont améliorer la digestion enfin troisième catégorie de produits sur la minceur ciblée les problématiques de rétention d'eau donc pour cela on a choisi de formuler des plantes diurétiques dans deux références donc soit en drink soit en complément alimentaire sous forme de gélules donc ces produits là vont venir vraiment drainer l'organisme dégorger les tissus et faciliter l'élimination et je laisse la parole à Florence pour les cas cliniques alors les cas cliniques donc nous sommes souvent confrontés à de nombreuses personnes qui souhaitent maigrir ou stabiliser leur poids sans pour autant se priver de manger donc nous allons voir les quatre cas que nous retrouvons le plus souvent au comptoir afin de leur apporter des solutions qui soient rapides efficaces et surtout sur le long terme alors quel que soit le cas nous nous baserons toujours sur le même protocole que Estelle vous a parlé au début de ce webinaire c'est à dire une première étape pour drainer une deuxième étape pour brûler les graisses une troisième étape pour capter les graisses ou alors diminuer les envies de sucre et la quatrième étape qui se fait un petit peu en parallèle et qui permettra une action ciblée en fonction de la demande des patients donc tout d'abord nous avons la working girl avec Mélanie qui a 40 ans qui a une vie bien remplie elle aimerait pouvoir allier repas équilibrés activité physique vie professionnelle et personnelle elle souhaite stabiliser son poids et avoir un ventre plat et ferme tout en se faisant plaisir nous allons donc tout d'abord lui conseiller le draineur DrainTox pour drainer correctement son organisme et éliminer toutes les toxines ensuite nous allons devoir brûler l'excès de graisse donc là nous avons deux cas de figure soit Mélanie a moins de 5 kg à perdre nous lui conseillerons le brûleur Ultra Slim Burner qui permet de favoriser la thermogénèse grâce au thé vert c'est à dire d'augmenter la production de chaleur par l'organisme il permet aussi de contribuer à la combustion des graisses de faciliter le drainage et aussi d'agir sur la rétention d'eau soit Mélanie a plus de 5 kg à perdre et là nous nous orienterons plutôt sur Burn Elixir qui est un concentré de brûleur de graisse qui sera davantage renforcé ensuite nous suggérerons le capteur Sugar Detox donc l'association de Gymnema et de Chrome pour pallier les envies de sucre et essayer de normaliser sa glycémie et enfin nous ciblerons avec Bellicine qui permettra de garder un ventre plat grâce à son action qui est très ciblée sur la graisse abdominale le deuxième cas ça va être la fille pressée donc Virginie 25 ans elle a pris du poids pendant l'hiver mais l'été arrive dans moins de 3 mois et elle nous demande la solution magique pour la faire maigrir le plus rapidement possible afin de pouvoir rentrer dans son maillot de bain préféré alors nous lui conseillerons ce programme qui est express mais durable avec toujours le draineur Draintox effervescent pour éliminer toutes les toxines qu'elle aurait pu accumuler durant l'hiver donc autant les toxines hépatiques que les toxines rénales donc c'est à prendre à raison de incomprimer le matin et incomprimer l'après-midi ensuite le brûleur de graisse avec brûleur 1000 qui est un programme 3 en 1 il permettra de déstocker les graisses accumulées il limite leur absorption et il a une action 24h sur 24 c'est-à-dire journée et nous allons ensuite capter les graisses avec notre fameux total capteur 5 en 1 et là nous lui conseillerons une cure de 15 jours renouvelable une fois et nous pourrons cibler avec expert peau d'orange pour cibler la cellulite avant que Virginie ne puisse se mettre en maillot de bain le troisième cas ça va être la femme épicurienne donc c'est le cas typique de Véronique 50 ans qui aime bien manger elle n'aime pas se priver et elle ne souhaite pas culpabiliser alors nous devons impérativement répondre également à cette demande en lui expliquant que les compléments alimentaires vont l'aider à garder un poids stable toute l'année sans pour autant trop se priver donc toujours en première étape le draineur drain tox effervescent pour commencer afin d'éliminer les toxines accumulées puis ensuite nous allons conseiller plutôt le brûleur ultra slim burner si Véronique a moins de 5 kg à perdre et si Véronique a plus de 5 kg à perdre nous nous orienterons sur Burn Elixir qui je rappelle est un brûleur davantage concentré et ensuite le fameux capteur de graisse total capteur 5 en 1 et enfin nous ciblerons en effet long terme avec VitaDrain pour faciliter le drainage et agir sur la rétention d'eau parce que la rétention d'eau est quand même souvent très fréquente chez les femmes de 50 ans qui approchent la ménopause et enfin dernier cas de comptoir ça va être la quinca donc Josiane 65 ans elle pratique de la gymnastique elle prend soin de son alimentation elle souhaite rester en forme et rester tonique malgré son âge et perdre les quelques kilos tenaces sans contrainte donc nous pourrons lui proposer toujours en premier le draineur drain tox puis nous tablerons ensuite plutôt sur le brûleur 1000 pour son action jour ou nuit en tant que déstockeur des graisses et afin de limiter leur absorption le capteur de graisse total capteur 5 en 1 que l'on peut prendre soit sur une longue durée si Josiane a beaucoup de poids à perdre soit pourquoi pas lui conseiller ou même à conseiller à toute personne qui souhaite faire des écarts par exemple un restaurant un repas d'anniversaire un repas de Noël etc et pensez également au graignon de Crohn si Josiane a tendance à se jeter sur le sucre en y associant sugar detox pour aider à la détoxification de l'organisme diminuer les envies de sucre et normaliser la glycémie et enfin on ciblera pour un effet long terme avec Bellislim en cas d'excès de graisse abdominale et en respectant toujours la phase d'attaque sur 7 jours et la phase d'entretien sur 14 jours voilà je vais laisser désormais la parole à Olivia qui va vous expliquer le poster qui est mis à disposition par le laboratoire EAPharma merci Florence ici vous retrouvez donc le poster gamme qui reprend l'ensemble des produits que l'on a vu pendant ce webinaire ainsi que leurs actions en fonction de l'objectif recherché pour plus d'informations sur les autres produits que l'on n'aurait pas abordé ou pour reprendre des informations sur ces produits n'hésitez pas à vous rendre sur la page YouTube E-Fit vous retrouvez un certain nombre de vidéos reprenant les principaux produits de nos gammes mais également les produits sport et pour conclure je vous remercie tous pour votre participation à ce webinaire je remercie également les intervenantes qui nous ont fait part de leur expertise sur la minceur si jamais vous avez encore quelques questions on reste quelques minutes connectés n'hésitez pas à nous poser vos questions j'espère que vous avez toutes les cartes en main maintenant pour conseiller la minceur à vos patients merci